Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro de 13 Codes sur Model TV. Votre rendez-vous 100% mode qui rassemble les acteurs de la mode autour du style vestimentaire. Je suis prudent en espoir et je ne suis pas seul. Je suis avec une jeune styliste. Elle est très talentueuse et exceptionnelle. Elle a sorti sa marque en 2019 quand elle a su qu'elle est faite pour la mode et que son cœur ne bat que pour celle dernière. Elle est jeune, d'ailleurs, elle va toujours à l'école. Mais les études ne lui ont pas empêché de continuer de poursuivre sa passion. Mesdames et Messieurs, vous voulez tout savoir sur elle, son parcours, là où est-ce qu'elle puise son inspiration ? Réponse tout à l'heure avec Tim de la marque Tim's Designer. Alors Tim, depuis que je vous ai annoncé sur nos réseaux sociaux et tout, les gens ne cessent de nous demander, c'est qui Tim ? Les gens voulaient savoir qui est Tim en fait. Voilà, donc voilà, c'est qui Tim ? Bonjour, je reprends au nom de Fatima Tadjire. J'ai 21 ans, la promotrice de la marque Tim's Design. D'accord. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la mode ? Bon, depuis étant toute petite, j'étais passionnée. C'est un rêve, depuis étant toute petite, de devenir une grande styliste un jour. C'est quand ? Quand est-ce que tu as causé ta première tenue ? Ça s'est fait en fin 2018. Fin 2018 ? Oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Bon, j'étais un peu satisfaite parce que de voir que c'est ma propre création, de voir que c'est cette technique que je vais faire, ça fait un peu plaisir. Ça fait un peu plaisir. En tout cas, c'est en même temps une passion. En même temps, tu poursuis aussi tes études. Oui, j'ai procédé mes études. Dites-nous, comment est-ce que tu arrives à jumelles et les deux, à mettre les deux ensemble ? Au début, ce n'était pas un peu facile avec le temps, mais maintenant, ça va. Parce que d'aller à l'école et puis de gérer les deux à la fois, le temps était trop serré. Mais maintenant, ça va avec le cours du soir. Et puis, dans la journée, je pars à la télé. D'accord. Maintenant, comment est-ce que les gens l'ont pris, l'entourage ? Ma famille, quand j'ai dit que je veux me lancer à faire ça, la famille a dit qu'il faut étudier. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci avec l'étude, je peux faire les deux. La famille a dit que si c'est ça, il n'y a pas de souci, donc fais le faire. Nous, on te soutient. D'accord. Donc, tu as le OK de la famille. Oui. En même temps, est-ce que tu as le OK aussi de… Bon, pas vraiment le OK, mais est-ce que les gens te soutiennent ? Oui, mes proches me soutiennent. Si je fais telle création, tout le monde dit « Ah, c'est bien, c'est comme nous, on veut le porter. On veut porter ta création. » Les gens apprissent. Oui. D'accord. Dites-nous, comment vous définissez le stylisme aujourd'hui ? Bon, pour moi, le stylisme, c'est la faculté d'imaginer, de dessiner, de faire de la créativité. Et maintenant, quelles sont les qualités requises ? Pour devenir styliste aujourd'hui, on doit avoir quoi comme qualité ? La créativité d'abord, la passion, l'imagination. Et de l'imagination aussi, en tout cas, c'est important. Et maintenant, dites-nous, que vous apporte à ce métier de telle façon que vous avez décidé de jumeler ce métier avec les études ? Que vous apporte à ce métier du stylisme ? Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses telles que de voir, de réaliser l'europe. Après ça, vu que je fais la gestion d'entreprise, pourquoi pas après l'étude, parce que au Mali, le chômage, il y a toussé trop. Donc, après l'étude, de rester à la maison, pourquoi pas, de ne pas faire mon propre entreprise pour diminuer le chômage. Pour réduire un peu le taux de chômage. Oui, ça a changé ma vie. D'accord. Nous sommes presque arrivés à la fin de la première partie de cette émission. Viens avant d'entamer la deuxième partie. On aimerait savoir, est-ce que Tim est mariée ? Non, Tim n'est pas mariée. Non, il faut bien répondre. Tu regardes la caméra et puis tu réponds très bien. Non, Tim n'est pas mariée. J'ai un cœur à prendre. Chers internautes, Tim est un cœur à prendre, comme elle vient de vous le dire elle-même. Donc, vous savez quoi faire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. Chers internautes, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Dresscode sur Modèle TV. Et nous sommes toujours avec la ravissante team de la marque Tim's Design. Alors, nous sommes dans cette deuxième partie nommée Relooking. Alors, Tim, vous avez votre propre marque, n'est-ce pas ? Oui. Alors, dites-nous, comment est-elle née ? Bon, la marque, elle est née en 2019. Oui. Je fais, après, je touche à quelques domaines tels que je fais pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants aussi. Oui. Et avec nos tissus et les tissus locaux et les tissus importés. Supposons que les clients viennent te voir. D'accord ? Ok. Pour les tenues. Comment est-ce que le choix des tenues se fait ? D'accord. C'est avoir des choix des clients, parce qu'il y a un tel client qui vient, ah, j'ai un mariage, je veux du basin. D'accord. Il y a celle aussi, c'est donc aussi qui vient, je vais partir à une soirée, je vais de la tenue d'une soirée. D'accord. Donc, d'autres amènent leurs modèles, d'autres disent de les faire des créations. D'accord. Donc, en gros, le choix des modèles se fait soit par les clients eux-mêmes ou bien du freestyle, c'est-à-dire que vous leur proposez. Oui, c'est ça. D'accord, là, c'est bien. Maintenant, supposons qu'un client vient te voir, par exemple, comme quoi il a tel événement, tel événement. Quelle tenue vous lui proposeriez ? Parce que je vois qu'il y a des tenues derrière nous ici. Oui. Voilà. Quelles sont les tenues que vous lui proposeriez pour tel ou tel événement ? D'accord. Ça, bon, ça, c'est un tissu importé qui s'appelle Supercent, plus les bourrelants imprimés, là. D'accord. Donc, on peut porter ça avec un collant pendant la journée pour aller au boulot, tout comme dans la soirée, avec les copines, on peut porter ça aussi. Alors, dites-nous, c'est toute une collection, bien sûr, des tenues, voilà, individuelles ? Non, ce sont des tenues individuelles, c'est ça. Maintenant, parlez-nous un peu de cette tenue. Bon, c'est une petite robe dont on peut porter à tout moment. C'est un tissu importé. Oui, d'accord. Ici, nous avons une autre robe que je vois ici avec des boutons, voilà, donc parlez-nous un peu de cette robe. Bon, cette robe, c'est fait comme vous-même, vous le voyez, avec des petits boutons en haut et en bas, c'est une forme de robe. Donc, ça dépend de la personne, si elle veut, elle porte sans dessous, sans pantalon, sans collant. Si la personne veut, elle porte comme ça, c'est pas aussi court que ça. D'accord, d'accord. Donc, c'est en quelque sorte une robe, une mini-robe ? Oui. D'accord. Et après ça, nous avons une sublime robe ici. Oui. En tout cas, ça, moi, j'apprécie. Ça, c'est un tissu brocard. Un tissu ? Le nom, c'est brocard. Brocard. Oui. En tout cas, j'apprends. Donc, si la personne veut, il y a une ceinture, donc elle peut être attachée. Oui. Si la personne veut aussi, elle peut faire comme ça. D'accord. C'est aussi une robe ? C'est une robe. D'accord. Et après ça, nous avons aussi une robe ici. En gros, toutes tes robes ? Oui, toutes tes robes aussi. D'accord. Ça aussi. C'est pareil avec ça. Très joli aussi. Après ça, nous avons... Une petite cheveuse. Voilà. Une chemise, mais en même temps une robe encore. Oui, le devant, c'est un peu court et le derrière, c'est long, avec des mâches comme ça. D'accord. D'accord. Ça, quand même, c'est purment... On peut le porter dans la soirée, sinon c'est très court. Et puis ça fait sexy. D'accord. D'accord. On dit souvent que les stylistes ou bien les acteurs de la mode et puis les artisans travaillent en étroite collaboration. Oui. Alors dites-nous, c'est quoi vos relations avec les artisans ? Bon, j'ai une bonne relation avec eux. Si on a besoin d'eux, on part chez eux. C'est comme ça. D'accord. Donc voilà, tes relations avec les artisans, vous avez de très bonnes relations. Oui. Voilà. Alors, comment se passe la commercialisation ? Bon, ça va. Parce que déjà, c'est de bouche à bouche et bouche à oreille par nos proches et pour les réseaux sociaux aussi. Oui, par les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la faute des réseaux sociaux. Non. Dans notre vie aujourd'hui, en quelque sorte. Alors Tim, souvent les gens disent, les gens se plaignent, comme quoi les stylistes, les tailleurs, les couturés, etc. ne respectent pas le rendez-vous. C'est-à-dire quoi ? Ils peuvent te dire, bon voilà, ta tenue, tu l'auras demain ou bien tu l'auras aujourd'hui. Tu viens, ils te disent, bon voilà, revenez le lendemain, etc. etc. Est-ce que vous êtes aussi comme ça ? Si oui, qu'est-ce qui provoque ça ? Qu'est-ce qui fait que vous ne respectez pas les rendez-vous ? Je me disais, nous, on respecte les rendez-vous. Bon, c'est là, c'est dû parce que si tu dois faire 4 complets par jour, si toi tu prends les habits de 10 à 8, tu ne peux pas le faire tout ça dans une seule journée. Donc, beaucoup d'étaires font cela parce que, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. Si tu sais que tu dois faire 4 complets par jour, il faut prendre 4, il ne faut pas aller au-delà de ça. C'est ça qui mène qu'ils donnent des faux rendez-vous. Chez nous, ce n'est pas le cas. Quand on te dit tel jour, à tel l'heure, il faut venir. Il faut respecter tel l'héritage en quelque sorte. Alors, Tim, vous parlez que de ce que ce métier vous donne de plus beau. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine ? Les difficultés, il y a certains de nos clients qui s'énervent trop. Souvent, les clients viennent, ils montrent leur modèle, on a fait ce même modèle et ça ne va pas avec leur morphologie. Et puis, c'est la faute à nous. Mais là, dites-nous, comment est-ce que vous travaillez tous les jours pour être au top ? Parce que vous êtes bien, peut-être que vous ne le savez pas. Parce que vu ce que vous créez ici, vu ce que vous inventez comme collection, franchement, comment est-ce que vous travaillez au quotidien ? On se donne à fond. Ah, on se donne à fond. Oui, on se donne à fond. Alors, dites-nous, quel conseil donneriez-vous aux jeunes stylistes qui voudraient emboîter vos pas, devenir aussi quelqu'un de grand comme vous dans la mode ? Si c'est leur patient, ils peuvent le faire. Alors, on ne va pas faire quelque chose dont les gens le font et que ça marche pour eux. Si tu aimes vraiment devenir un grand styliste ou une grande styliste, il faut les faire. C'est vrai, il y a des hauts et des bas, mais comme tout travail qu'on le fait, il y a des hauts et des bas. Et avoir l'amour de ce qu'on le fait. Voilà, donc ne pas s'arrêter au premier obstacle. Non, oui. D'accord. Et des projets ? Si, si, des projets. Des projets à venir. Voilà, lesquels par exemple, en exclusivité, nous sommes sur Modèle TV. C'est le défilé de Monde. Déjà, après le 4 septembre, on doit organiser quelques défilés avant la fin d'année, avec MNL Event. Après, ça a des marques de chaussures exactes avec nos tissus. D'accord. Donc, le 4 septembre, vous avez un défilé, c'est ça ? Oui, c'est MNL Event qui organise ce défilé, mais je fais partie parce que je dois me tenir devant un défilé. D'accord. Donc, tu défies le 4 septembre sur Mouslim Fashion. Donc, chers internautes, pour vous qui ne le savez pas, le Mouslim Fashion, initié dans le but de valoriser les idiables, les tenues portées par nos seuls musulmans, qui aura lieu ce 4 septembre, dès 20h, à l'Hôtel de l'Amitié. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que tu es un dernier mot pour les internautes, ceux qui te regardent, les fans, tes clients qui te regardent actuellement ? Oui, je remercie tout d'abord ma famille et mes proches, puis mes clients, et puis Model TV aussi, qui a eu cette initiative de faire la promotion de nous, les stylistes. Vraiment, merci. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Aimez la vidéo, likez, partagez surtout. Et abonnez-vous surtout à la page aussi. Si ce n'est pas encore fait, vous le faites. Et si c'est déjà fait, vous vous réabonnez. Alignez seulement les abonnements. Allez, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501